Je passais des heures à lisser mes cheveux avant les rencontres, pour les rendre aussi lisses que ceux de mon père. Sur ma peau, j'appliquais de la poudre de riz, pour la rendre plus claire, plus blanche. Mais rien à faire, j'étais toujours un homme de couleur. Cette histoire est inspirée de faits réels. Je m'appelle Arthur Friedenreich, on me surnomme le Tigre. Je suis le premier joueur de mon pays à avoir marqué un but en professionnel. Je suis le premier joueur à avoir atteint la barre des 1000 buts, bien avant Pelé. Je suis né le 18 juillet 1892 à Sao Paulo, dans le sud-est du pays. Je suis passionné de football, un sport réservé aux blancs. Au Brésil, je suis arrangé dans la catégorie des métisses, et ça aurait pu être pire. D'ailleurs, mes beaux yeux verts font battre beaucoup de cœur. Ma mère Mathilde est noire, tandis que mon père Oscar est blanc. Commerçant, né en Allemagne, mon père a débarqué avec 300 000 de ses compatriotes dans un pays indépendant depuis 1822. Ils voulaient tenter leur chance. J'ai réalisé ma première fin de corps dans la rue, en voulant éviter une voiture. D'ailleurs, mon père sait que j'aime le foot, et il m'a aidé à m'inscrire au Sporting Club Germania, le club des émigrés allemands. A cette époque, j'ai 17 ans, et le club est dirigé par Monsieur Friese. Il vient d'Ambourg, comme mon père, et mon style de jeu lui plaît. J'ai beau être doué, passionné, je n'en reste pas moins métisse, et la société est très hiérarchisée. Pour info, l'esclavage n'a été aboli qu'en 1870. Dans la société, les débats font rage. Des hygiénistes prônent un blanchiment de la population. Aucun pays n'a autant besoin que le Brésil d'améliorer sa race. Et avec le temps qui passe, l'afflux de sang nouveau, les migrations européennes, de meilleurs croisements, une meilleure hygiène, une alimentation plus appropriée, moins d'alcool et plus de sport, les conditions physiques des Brésiliens deviendront différentes. Il n'y aurait que les aveubles pour nier l'impérieuse nécessité d'une défense de l'eugénisme de la famille et de la société. Durant ma carrière, j'ai joué pour beaucoup de clubs, 8 pour être précis, dont le fameux, le grandiose Atlético Paolistano, qui était un des clubs phares du 20e siècle. Et puis il y a eu Flamengo, Santos, l'Atletico Minero, enfin des clubs que je ne vous présente pas. J'ai terminé 9 fois meilleur buteur du championnat paolista, le plus prestigieux du pays. D'ailleurs, en 1925 avec Santos, j'ai eu l'occasion de faire une tournée en Europe pour rencontrer l'équipe de France. Que nous avons battu 7-2 et j'ai inscrit un triplé. Toutefois, j'aimerais vous confesser quelque chose, mais je ne suis pas sûr que vous allez m'écouter jusqu'à la fin. S'il vous plaît, faites-le. J'aimerais que vous compreniez. J'étais la cible de pas mal de moqueries, de la part des adversaires bien sûr, mais aussi de l'arbitre et parfois même de mes propres coéquipiers. Alors heureusement, ma technique et mon agilité m'ont permis d'éviter pas mal de coups et de jouer également professionnel. Mais j'ai dû en payer le prix. J'ai dû, en quelque sorte, vendre mon âme. Je ne me sentais pas à la même hauteur que les autres. Pas aussi brésilien que les autres. Alors, j'ai fini, malgré mon talent, par craquer. Je passais des heures à lisser mes cheveux avant les rencontres, pour les rendre aussi lisses que ceux de mon père. Sur ma peau, j'appliquais de la poudre de riz, pour la rendre plus claire, plus blanche. Mais rien à faire, j'étais toujours un homme de couleur. Mes qualités footballistiques me permettaient toutefois de me sentir parfois à la hauteur et même peut-être supérieur footballistiquement aux autres. Mon talent m'a permis d'intégrer la Séléçao en 1914. Et mon premier match de sélection correspond avec le premier match de l'histoire du Brésil. Vous imaginez ? Nous sommes le 27 juillet, dans le stade de Fluminense. Nous sommes vêtus de blanc et de bleu. Notre maillot est bleu à l'époque. D'ailleurs, le jaune que vous voyez là n'est apparu qu'en 1950. Nous affrontons le club anglais d'Exeter et nous l'emportons 2-0. Mais je vous avoue que j'y ai laissé des dents, autant que le nombre de buts que nous avons marqués. Ce fut un grand honneur pour moi que de porter le maillot de la Séléçao. D'ailleurs, j'ai remporté deux Copas Américas avec mon pays. Et pour tout vous dire, en 1919, j'ai inscrit le but de la victoire face à l'Argentine au bout d'un match qui a duré 150 minutes. Mais quelques années plus tard, en 1922, l'Argentine organise la Copa et interdit aux joueurs de couleur d'être sur le terrain. Je ne peux pas participer. Je suis effondré. Mais une année plus tard, je reviens en force et nous la gagnons. Preuve de mon amour pour le football, j'ai stoppé ma carrière à 43 ans. Alors j'ai quand même deux regrets. Le premier est de n'avoir jamais participé à la prestigieuse Coupe Jules Rimet, la Coupe du Monde. Le second est que mon pays, le Brésil, est toujours divisé par des questions de race. Je m'appelle Arthur Friedenreich et on me surnommait Le Tigre. Coupe Jules Rimet, la Coupe du Monde.